Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de TV Service. Ravie de vous revoir à nouveau et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler énergie, énergie universelle. Et pour cela, je reçois Mme Li Fetmani, bonjour. Bonjour. Et Mme Ponama Agnès qui travaille avec Li. Donc on va débattre sur tout ça dans un instant. Je vais commencer par Li. Oui. On va te présenter. Peux-tu nous dire énergéticienne, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est en fait ? Alors énergéticienne, en fait, on va capter les énergies, prana. Oui, le prana qui est l'énergie universelle, centrale, etc. Exactement. Donc il y a des personnes qui arrivent à capter et à soigner. Donc on est récepteur, transmetteur. Et transmetteur. Voilà. D'accord. Donc on va procéder de cette manière-là, justement, pour soigner quelqu'un. Donc c'est comme si on mettait de l'essence dans une voiture pour qu'elle avance. Pour qu'elle roule, pour qu'elle avance. Et on fait la même chose, voilà, avec un corps, un corps, voilà. On est tous des capteurs-récepteurs. D'accord. On va y venir tout à l'heure. Oui. C'était juste, on va y venir tout à l'heure. Alors peux-tu, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et ta formation pour arriver à cela ? Parce qu'en fait, le but de cette émission, c'est, on va en parler ensuite, c'est le stage, un stage qu'elle propose sur les énergies universelles et les soins énergétiques. Mais on va y venir. Alors quelle formation as-tu reçu ? Mais comment on devient énergéticienne ? Est-ce un don ? Est-ce qu'il y a une formation ? Tu peux nous expliquer tout ça ? Alors, c'est des dons. Des dons que chacun a depuis la naissance, même depuis les grands-parents, enfin les ancêtres. Ah oui, ce sont des liens ancestraux, on va dire. Donc, je ne suis pas la seule à avoir tout ça. Je l'ai développé au fil des années. D'accord. Voilà. On m'a redonné tous mes dons, voilà, par un maître. Par transmission ? Par transmission. Et ensuite, j'ai récupéré le reste, au fait, par un autre maître qui m'a tout redonné. D'accord. D'accord. Donc, ce n'est pas une formation spécifique, c'est une question de dons et d'histoire, on va dire. Voilà. D'histoire familiale, d'histoire... Voilà. Et à développer. Chacun doit développer. La doit développer. Ok, d'accord. Ben, écoute, je te remercie pour ces éclaircissements. Ben, alors, moi, je vais te poser une question. Bon, on parle... Oui, on a déjà demandé les énergies universelles. Oui, alors, pourquoi avoir choisi de proposer ce stage ? Alors, pour que les personnes... Alors, à la base, on a tous les dons, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et les dons, en fait, sont plus ou moins importants. Donc, il suffit juste de redonner les dons aux gens pour que ces personnes-là soient autonomes. Autonome sur tout, sur leur travail, sur leur vie personnelle. Leur qualité de vie, enfin, tout ce qui concerne leur vie dans tous les domaines. C'est ça. D'accord. Peux-tu nous expliquer et expliquer aux téléspectateurs ? Ben, l'ayurvéda, c'est une médecine de l'Inde qui existe depuis plus de 5000 ans, où on soigne les gens avec plusieurs axes thérapeutiques. Alors, il y a l'alimentation qui est primordiale. Oui, ça, ça, c'est assez connu. Il y a l'alimentation saine, les légumes, etc. Voilà, l'hygiène de vie, les massages, les plantes médicinales. Ah, c'est bio, on va dire. On peut dire ça. On peut dire que c'est bio. Et le développement personnel avec du sport ou de la relaxation. Ah, donc, on est carrément plongé dans le milieu naturel. Exactement, oui, tout à fait. Ah, c'est magnifique. Pour rejoindre les énergies universelles. Ok, donc voilà, effectivement, le sujet, ce sont les énergies universelles. Donc, je vais te poser des questions à propos du stage, parce qu'en fait, tu es là pour promouvoir ce stage qui semble très intéressant. Moi, particulièrement, j'ai déjà posé beaucoup de questions. Je suis vraiment, c'est nouveau pour moi. Mais alors, combien intéressant ? Combien intéressant ? Alors, téléspectateurs, je vous conseille de vous asseoir et de bien suivre l'affaire. Alors, à qui s'adresse ce stage ? Alors ? À qui s'adresse ce stage ? À quelle personne ? Et est-ce qu'il est accessible à tout le monde ? Et est-ce qu'il nécessite des prérequis ? À savoir, est-ce qu'il faut une particularité pour accéder au stage ? Ou alors, il est ouvert à tout le monde, à tous, à tous les âges, en fait ? Voilà, tu expliques-le tout ça. Alors, c'est ouvert à tous les âges. C'est ouvert à tous les âges. Ça pourrait intéresser tout le monde. C'est surprenant, voilà. Puisque ma fille de 8 ans est formée. Mon fils de 26 ans aussi, voilà. J'ai 4 enfants, hein. 6, 12, 24, 26. Donc, mes enfants sont formés à tout ce que je sais. À tout ce que tu sais. Donc, ils peuvent également pratiquer des soins ? Oui. Ce sont des soins qui sont pratiqués à distance ou on manie les énergies ? Ça se présente pour vous ? Alors, à leur niveau, au fait, ils font des soins à distance. D'accord. Voilà. Pour le stage 1, on va poser les mains sur les personnes. Voilà. C'est comme mettre de l'essence dans une voiture. Dans une voiture, comme tu disais tout à l'heure. On va y revenir parce que je vais présenter, ensuite, je présenterai les modules, les différents modules qui sont proposés dans le stage. Donc, on va y revenir. Alors, moi, ce que je vais te demander, c'est pour les téléspectateurs le sachent, quels sont les principaux bénéfices que les participants au stage peuvent espérer obtenir à la fin de ce stage ? D'accord. Alors, une meilleure santé. Une meilleure santé. Parce que lors du stage, j'active les chakras. D'accord. Les chakras, ça veut dire roux. Ce sont des roux. Moi, j'aurais dit connecteur. On peut dire ça, non ? Alors, chakras veut dire roux en sanskrit. Et les roux, au fait, c'est des capteurs d'énergie. C'est ça ? Les capteurs, voilà. Des capteurs. Donc, on en a partout dans tout notre corps. Et par rapport au chakra, plus ou moins gros, au fait, c'est les croisements de nadis. D'accord. Des croisements de... De circulation énergétique. Parlons encore d'énergie. Si c'est trop technique, moi-même... Non, non, mais c'est ça. Non, mais je te comprends. C'est ton milieu, donc ça sort tout seul. Oui, c'est difficile d'expliquer simplement. Donc, je te remercie, Lucette. Je t'en prie, je t'en prie. Voilà. Les croisements de nadis, plus ou moins importants. Il y a petits, comme des cheveux ou grands. C'est comme la circulation sanguine, sauf que ce sont des circulations énergétiques. D'accord. Donc, par rapport au croisement, c'est là où va se créer plus ou moins, par rapport à l'importance des chakras. D'accord. Voilà. On va travailler... Est-ce que le chakra, est-ce qu'on a plusieurs chakras ? Oui. Donc, chaque chakra correspond à un organe, à un organe... Oui, à l'ensemble des organes. D'accord. Voilà. Par exemple, le chakra couronne, qu'on appelle le chakra sept, là, la couronne, eh bien, on a une connexion avec l'univers. D'accord, c'est la tête, donc c'est le ciel. C'est ça, le ciel. Et alors, les pieds, il y a un chakra au pied pour la terre ? Non, mais non, c'est pas grave. En fait, c'est au niveau du chakra 2, c'est juste... Oui, d'accord, au niveau du bas du dos. Du sacrum coccyx. D'accord. Pour attacher à... Voilà, pour bien être ancré à la terre. À ancré à la terre, voilà. Ah, ben, j'avais compris. C'est ça. Il y a des milliers de chakras, sauf qu'il y a sept principaux chakras. Voilà. Sept principaux chakras. On va travailler avec les sept. Ah là là, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour développer tout ça, ça m'embête. Je pense que vraiment, le sujet me passionne, oui. Oui, oui. Mais je pense que tu sais, quand on parle dans un... En fait, est-ce qu'on peut parler de milieux surnaturels ? Parce que... Oui. Voilà, nous sommes milieux surnaturels et bien c'est bien. Oui, oui, c'est ça un peu sur... Voilà. Alors, j'ai une autre question par rapport au stage. Est-ce qu'après avoir pratiqué le stage, suivi le stage, est-ce qu'il y a un suivi ou un accompagnement après le stage ? Alors, les gens peuvent m'appeler quand je suis dispo, donc je... Voilà. Ou alors, est-ce qu'à la fin du stage, ils sont auto-suffisants ? Ah oui ! Et donc, ils n'ont pas vraiment besoin de toi. Non, non. Tu enseignes, tu enseignes le stage de façon à ce qu'après ton départ, ils puissent s'auto... S'auto... Au fait ? S'auto-gérer. S'auto-gérer. S'auto-gérer, mais après le stage, il y a beaucoup de choses qui se développent chez les gens. Donc, quand ils sont étonnés ou surpris de ce qui leur arrive, ils appellent parce qu'ils ne comprennent pas. D'accord. Donc, ben alors, c'est... Oh là là ! Oui, on a... En fait, c'est une porte ouverte à un univers... Non, mais c'est vrai ! C'est pour être plus... C'est une porte ouverte à un univers parallèle ! Oui, oui, oui. Oh là là ! Oh là 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 ! Bon, alors, nous allons entrer, puisqu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais il faut quand même que je présente. Oui, mais c'est normal. Ah, ça... Mais c'est normal. Alors, voilà. Donc, je vais présenter... Il y a plusieurs modules dans le stage, mais on va parler des différents modules. On va déjà parler des... Le premier module, ce sont les soins énergétiques. Alors, bon, tu nous expliques ce que sont les soins énergétiques, d'accord ? Alors maintenant, voilà, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Quel type de technique de soins sont enseignées lors du stage ? Alors, les... Pour les soins énergétiques, la question est plus précise. Oui, c'est la même technique. Voilà. Une fois que les dons sont donnés aux gens, donc ça veut dire les dons, l'activation des chakras à 100%, tout ça, parce que si on n'a pas les chakras activés à 100%, chez les personnes, les personnes qui ont des... un chakra au ralenti, par exemple le chakra 4, peuvent avoir des problèmes cardio-bastulaires. Des lacunes, des lacunes, des lacunes. Chakra du cœur. Chakra 4, c'est chakra du cœur. Oui, oui, oui. Donc, ça peut agir sur la santé au niveau cardiaque. Exactement. Ah ! Exactement. Donc, quand on active tout, en fait, les personnes sont très alignées. D'accord. Donc, au lieu d'avoir une basse vibration, en fait, ils sont un peu plus hauts et ils sont en meilleure forme. D'accord. Donc, toi, c'est ce qu'on appelle l'activation, activation, d'accord. Et au stage 1, les gens apprennent à faire leur transfert. Voilà. Alors, on va résumer. Donc, en premier lieu, on arrive au stage. Donc, on ne sait rien, d'accord ? Non. Donc, la première des choses, c'est que tu transmets les dons. Voilà, les dons. Tu transmets les dons. Les dons. Ensuite, après la transmission des dons, nous avons... On apprend à faire les transferts. Voilà. Et à soigner aussi avec... En imposant la main. En imposant la main. Puisque comme vous avez tous les dons, enfin, les dons, c'est sur deux jours. À partir de lundi, voilà, samedi, dimanche, on a le stage. À partir de lundi, les gens peuvent... Ils sont activés. Oui, ils sont activés à 100%. Donc, les personnes peuvent prendre soin d'eux. D'accord. D'accord, donc ils peuvent s'autogérer, comme disait Agnès. Voilà, ils s'autogèrent. Alors, comment ces soins peuvent-ils aider, ou ces dons peuvent-ils aider dans la vie quotidienne ? Et ça peut aider dans quel domaine ? Parce qu'il faut que les téléspectateurs sachent. Ça peut aider dans quel domaine ? Le domaine physique, mental, spirituel, financier, matériel aussi ? Oui, tout. Oh, matériel également. Mais oui, parce qu'une fois qu'on est aligné, après, ça va dépendre de la croyance des personnes. De la perception des choses. Mais c'est ça. D'accord. Parce que si cette personne a une vieille croyance de manque, il faut qu'elle travaille cette vieille croyance de manque, justement. Et parce que ça se perpétue de génération en génération. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va gagner un million d'euros par an. C'est une vraie histoire. Ce monsieur gagnait… C'est un témoignage, donc ? Non, ce n'est pas un témoignage. Non, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Un million d'euros par an. Après avoir reçu les dons. C'est encore autre chose. D'accord. C'est quelqu'un que… Voilà. Mais cette personne disait qu'elle n'arrivait pas à garder son argent. Ok. Toutes ses bonnes amies le quittaient parce que c'était distribué aux copains, aux copines, etc. À la fin de l'année, plus rien. Et donc, il recommençait. Mais il gagnait de plus en plus. Mais il n'arrivait pas à garder… À garder l'argent. Donc, c'était un lien ancestral et de génération. En fait, toutes ces générations… Et transgénérationnelles. Voilà. D'accord. Parce que peut-être qu'un ancêtre… Oui, voilà. C'est ça. Donc, voilà. Donc, il faut enlever tout ça. Alors, ce n'est pas moi qui… Donc, moi, je donne tout. Et après, ils s'autogèrent. Ils s'autogèrent. Voilà. Comme tu dis. Non, mais c'est ça. Et quand il y a des problèmes de manque comme ça, au fait… Donc, souvent, les élèves m'appellent et m'expliquent la chose. Et je leur dis, vous allez répéter plusieurs fois, jusqu'à 100 fois, 200 fois par jour, pour les écrire. Parce que si votre… Ça fonctionne, cette méthode. C'est pour changer la vibration aussi. Oui, parce que j'ai souvent entendu ça. Mais bon, je voulais mettre en pratique, mais je n'étais pas sûre. Si, 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 ça fonctionne. Donc, alors, je suis intelligente, je suis courageuse. Mais c'est ça. Mais tu l'es. Vous avez compris, hein ? On apprend des choses à la TV service. Il s'en passe des choses ici. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on a des preuves scientifiques ou des études qui soutiennent l'efficacité de ces soins ? Alors, pas de preuves scientifiques. Alors, ce qui se passe, c'est que quand… On a des témoignages, pas des preuves. Oui. C'est ça, d'accord. Alors, quand quelqu'un est guéri, même dans ses papiers d'avant, tout change. C'est comme si elle n'avait rien du tout. Oui, c'est vrai. On recommence tout à zéro, c'est ça ? Ok. On réinitialise. Voilà, le passé, le présent, le futur, aligné. Mais oui, parce que… Non, 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 j'ai compris. Voilà, je… Je ne sais pas comment t'expliquer, Lucette. Oui, j'ai compris. Mais aligné pour pouvoir recommencer, à réaligner. Oui. D'accord. Au fait… Oui, pour venir à l'émission, on a demandé à quelqu'un qui avait… que Fait Mania a fait pousser les reins et de faire un témoignage. Donc, elle a été… Elle nous a fait le témoignage et au moment d'envoyer l'échographie qu'elle avait un petit rein et un rein normal, elle nous dit que ça a changé. Et quand elle regarde le bilan… Attends, l'échographie ? Oui. L'échographie, elle a changé. Elle avait deux reins. Oui. Les deux étaient normaux. Et quand il fallait nous donner la conclusion du médecin, elle nous dit que c'était écrit normal, on ne dit plus qu'il y avait un petit rein. Oui, donc voilà. Au fait, on passe sur naturel. Ah oui, oui, oui. Et c'est pour ça… Et c'est pour ça qu'on dit que le passé n'existe plus. Le passé, au fait, si tu arrives… Donc, le passé modifié. Voilà, exactement. Le passé modifié. Oh là là, ça sent pour ça, je le ferais. En fait, on ne sait même pas comment expliquer aux gens. Tellement que… Oui, oui, ben je… On a des témoignages, on a des gens qu'on côtoie, qui peuvent nous donner des témoignages, mais après… Voilà, c'est… Après, bon, c'est à la foi de chacun et à la croyance de chacun. Mais il ne faut pas avoir de croyance limitée. Non, il ne faut pas être… Il faut être ouvert, juste ouvert. Tout à fait, oui. Bon, alors, nous allons parler… Être dans l'acceptation. …du second module du stage qui s'appelle « Activation de l'abondance ». Alors, peux-tu m'expliquer ce que c'est qu'entends-tu par « Activation de l'abondance » ? Oui, alors c'est le même procédé. Quand j'active, je donne tout. Vraiment à 100%. Comme tu disais tout à l'heure, donc tu donnes tous les dons. Je donne tous les dons, j'ouvre toutes les portes de l'abondance. Après, ça va être les croyances de chacun. Ils vont faire la part des choses. Ils vont prendre ce qu'ils veulent et ne pas prendre ce qu'ils ne veulent pas. Donc, ils vont faire un tri. C'est ça, ils vont faire un tri. Il y a des choses que ces personnes doivent travailler. Alors là, j'ai un témoignage de Saïda, de Suisse, qui explique, parce que je ne lui ai dit pas plus de deux minutes. Et voilà, donc elle m'a résumé tout ce qu'elle a pu condenser. D'accord. Et elle, partie de rien. En plus, elle avait déménagé en Suisse. Pas de clientèle, rien du tout. Oui, mais alors tu sais qu'il va falloir faire très vite. Va au but de cette histoire, parce qu'on a encore des choses à voir et le temps passe. Oui, je sais. Et j'aimerais, je ne peux pas laisser ça passer, tu vois. Il faut vraiment... Et la personne, voilà, je finis en vitesse. La personne, au fait, donc ça... Comment ? Ça butait. Ça ne venait pas tout de suite. Et elle a déménagé, elle m'appelle, elle me dit il faudrait que tu m'aides parce que... Oui, je vais t'aider. Le résultat. Le résultat. Elle a noté parce qu'il fallait enlever dans sa conscience... Dans sa conscience. Donc elle a noté les nouvelles choses et a provisionné sa conscience avec les nouvelles choses. C'est ça. D'accord. Et donc là, elle gagne. Sur un an, hein. Elle a trouvé un nouveau cabinet qui est un appartement. Donc disons qu'elle a eu abondance. Abondance de tout. Voilà, je pense qu'il faut qu'on continue. Voilà. Alors, et quelle technique ? Donc c'est la technique où tu... C'est l'auto... C'est un nom cette technique ou tu notes ? Non, non, c'est juste pour travailler la conscience. D'accord. Donc on travaille la conscience. En fait, pour l'activation de l'abondance, il faut travailler la conscience. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes d'abondance. D'accord. Il faut écrire en les limites. Alors, quel type... Alors, quand tu parles d'activation d'abondance, quel type d'abondance tu peux activer dans une vie ? Abondance matérielle, abondance mentale, abondance physique... Mais tout. Tout, 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 tout. Dans tous les domaines. Oui, mais c'est tout un ensemble, au fait. Tu sais, avec l'expansion de la conscience, quand je rééquilibre tout. Lui, la conscience est vaste, donc l'abondance est vaste. Voilà. D'accord. C'est exactement ça. Alors, quels sont les signes ou indicateurs qui précisent que l'abondance est là ? Ça y est, l'abondance est activée. Il n'y a pas de signe. Non, non. Il ne faut pas que les personnes pensent que... Non, mais c'est pour ça que je demande. Voilà. Pour ne pas le sachant pas, je pose la question. C'est ça. Au fait, il faut que ces personnes, en ayant tout, voilà, dans les poches, il faut qu'elles s'activent, il faut qu'elles se créent des entreprises avec le cœur. Et ça, tu enseignes... D'accord. Donc, ça, tout ça, tu n'enseignes pas ça. Non, non, parce que c'est trop long. C'est trop long. Je ne peux pas... Alors, admettons, j'ai fait le stage, j'ai reçu les dons, je veux m'activer, mais tu leur apprends comment s'activer. Oui ? Non, alors... Ou alors, pour que je... Je comprends, je sais ce que tu veux dire. Ou alors, le fait d'avoir reçu ça, le surnaturel te met en place pour t'activer seul. Voilà. Ben voilà. C'est ça. Donc, au fait, il faut travailler nos croyances limitantes. D'accord. Et il faut juste se dire, tout est possible. Alors, on va passer... On va continuer rapidement parce que... Alors, le troisième module, c'est la protection contre les entités extérieures. Oui. Alors, pourquoi... Est-ce qu'en quoi est-ce important de se protéger contre les entités extérieures ? Et puis d'ailleurs, déjà, qu'est-ce que tu appelles « entités extérieures » ? On parle de quoi ? Alors, les entités, les entités ont... Ils n'aiment pas qu'on dise ça, parce qu'après... Alors, qu'est-ce qu'ils aiment qu'on dise ? Ben, ils n'aiment pas qu'on dise fantôme. D'accord. Donc, ce sont des êtres surnaturels qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont en monde parallèle en même temps que nous. Non, alors, c'est... Non. C'est dans notre vibration. Dans notre vibration. Voilà. Sauf que certaines personnes ne voyaient pas. Voilà. Tu les sens. On arrive à les sentir. Toi, tu les sens. Voilà. Moi, je les vois. Alors, je ne vois pas encore la même chose que vous, sauf quand je suis fatiguée. Là, je vais bien les voir. Et quand je suis en pleine forme, je vois des orbes. Les orbes... Ce sont des oras ? C'est quoi ? Non. Ça veut dire cercle en latin. C'est des boules d'âme qui se promènent. Oh ! Donc, là, nous sommes entourés de boules d'âme. Il y en a ? Non, je l'ai fait partir. D'accord. Donc, alors, est-ce qu'il y a... Est-ce que... Alors, quel type d'entité extérieure peut affecter une personne ? Alors, tout type d'entité peut affecter une personne. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises entités ? Non, il n'y a pas de mauvaises, mais c'est juste des squattages énergétiques. Ah, donc, ils sont là pour squatter ton énergie, pour te pomper de l'énergie. C'est ça. C'est ça. Alors, si c'est une âme tueuse... Alors, si c'est une âme tueuse, parce que ça existe... Mais alors, une âme tueuse vient de quelqu'un qui est tueur ? C'est ça. Un ancien tueur qui a été tué, qui meurt, mais qui n'a pas pris la porte du paradis. Quand je vais reprendre la voiture, je vais regarder à côté de moi. Non, mais bon, moi, j'ai la foi, donc ça n'est pas de marre. Mais au fait, quand tu vois ces boules d'âme-là, parce que je vois les orbes, je ne vois pas spécialement sauf quand je suis fatiguée. Quand tu vois ces boules-là, elles sont fumées grises. Oui, mais pourquoi tu les vois ? Mais les... Non, alors ça, c'est pas grave. Non, mais tout le monde n'est pas comme toi. Ce que je veux dire, en parlant d'une personne comme moi, voilà, et ça marche comment ? Quelle technique tu as fait ? On a les âmes aidantes et errantes. On les appelle à l'aide ou comment ça se passe ? Alors, oui. Qu'est-ce que tu as enseigné dans le stage ? Alors, par rapport à ça, une fois activés, tu sais, les gens ont une protection sur eux. Ah oui, tout le monde a cette protection ou pas ? Oui. De manière naturelle, non ? D'accord. Non, non. On a une protection plus ou moins activée. D'accord. Tu sais, on a tous les dons, mais... Oui, oui, oui. On a tous les dons, mais plus ou moins exprimés ou pas. Exactement. Et donc, du coup, il y a des personnes que je vois, donc je fais automatiquement, je ne connais pas ces personnes-là. Quand je suis dans les magasins, ces personnes sont... ont des âmes collées à elles. Ah oui, 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 oui. J'ai entendu parler de ce genre de choses. Voilà. Et quand je vois ça, je... Mais elle est fatiguée. Bon, alors, si ça arrive dans les participants du stage, est-ce que tu leur dis vous avez ci ou vous avez ça ? Non, non, non. J'enlève automatiquement. Tu l'enlèves automatiquement. Voilà. Bon, mais une fois que tu es partie, ils restent avec leur truc. Oui, alors non. Non, non, non. Parce qu'une fois les chakras activés à 100%, ils changent de vibration. Ah, d'accord. Donc, en fait... Donc, il n'y a plus de squattage. Ah, ok. Vous avez bien compris. Donc, si vous participez au stage, vous déchargez. Vous repartez déchargé. Et ensuite, vous pouvez gérer les chargements, les meilleurs chargements. Les chargements d'abondance. Hein ? C'est ça ? Non, non. Alors, ces personnes elles-mêmes peuvent faire partir, peuvent aider les membres de leur famille à faire partir les âmes. Ah, très bien, très bien. Mais les maisons squattées, c'est ça. C'est ça. C'est les âmes qui savent qu'elles sont parties, mais qui restent... Elles n'ont pas été à l'endroit où il fallait. Voilà. Qui restent dans la maison et les nouveaux arrivent, parce que les enfants ont vendu la maison, etc. Eh bien, s'il y a des mouvements, eh bien, voilà, les gens peuvent faire partir. Ou sinon, ils m'appellent, je fais à distance. D'accord. Ce n'est pas un compte de fait, c'est tout ce que... Donc, voilà. Donc, écoute, on arrive déjà à la fin de l'émission. C'est ce que je t'ai dit. 15, 20 minutes, c'est cool pour un sujet pareil. Et donc, alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Comment peut-on participer à ce stage ? Quelles sont les démarches à faire ? Alors, on les démarche à faire. Il vaut mieux appeler Agnès. Agnès, donc... Ou Laura. C'est le 06 90 69 48 08. Alors, on répète. Le 06 90... 69 48 08. Donc, vous appelez Mme Agnès Ponama. Oui, ou sinon, me laissez un message WhatsApp. D'accord. Donc, le stage se déroule le 8 et le 9 juin, c'est ça ? Oui. Sur la Bastère. C'est sur la Bastère. Oui. Tiens, donc, je suis en région Bastère. Donc, sur la Bastère. Donc, chers téléspectateurs, si vous avez bien compris, on va récapituler vite fait. Vous êtes... Dans ce stage, vous avez... Vous aurez... Vous aurez affaire aux énergies universelles. Oui. Donc, on va vous assigner des dons. Oui. L'ouverture à tous les dons. Oui. Et de par ce biais, vous allez pouvoir... Apprendre comment soigner les gens. D'accord. Voilà. Apprendre comment se soigner. Apprendre à faire partir les âmes. Les hommes et les mauvaises âmes ou les entités... Qui vous en a... Oui, qui vous en a... C'est ça. Donc, à faire pour tout le monde, sur les lieux où ces personnes se trouvent. À modifier, ensuite, à modifier votre quotidien. Oui. Et à demander à faire preuve d'abondance dans certains domaines. Alors, est-ce que, tant qu'on peut faire preuve d'abondance, est-ce qu'on peut faire preuve de désabondance également ? Par exemple, je suis en surpoids. Est-ce que je peux faire désabondance ? Oui. Oui, on peut réduire le poids. On peut réduire nos... On peut modifier les choses. On peut modifier les choses. Voilà. En fait, c'est un stage qui permet de modifier votre vie entière. Mais oui, oui, oui. Parce que, voilà. C'est très intéressant. Alors, oui, on va faire quoi ? Il y a pas de choses à dire. Alors, écoutez, on doit malheureusement se quitter. Donc, on rappelle le numéro de téléphone pour le stage qui est le 8 et le 9 juin à Bastère ou à Bastère. À Rivière-des-Pères. À Rivière-des-Pères. Donc, on t'appelle par le biais de WhatsApp. Vous appelez madame Agnès Ponama. Ou on me laisse un message. Tu rappelles le numéro ? Le 06 90 69 48 08. D'accord. Bien, écoutez, Elie et Agnès, je vous remercie. Merci. C'était une émission riche en abondance d'informations. En abondance d'informations. Et puis, c'était un téléspectateur. Je vous conseille. Moi, j'ai été vraiment fortement impressionnée par ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc, je vous invite à participer à ce stage. Écoutez, je vous dis merci. Prenez soin de vous. Et à la prochaine fois. Merci. Merci, Agnès. Merci. Merci, Lucette.